Tu veux que je te raconte l'histoire de la piscine dans le salon ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. T'as remarqué comment il fait chaud depuis quelques jours ? On se croirait en plein mois de juillet. Sauf qu'il y a toujours école, que les parents travaillent encore et que les campings, les plages et les piscines sont interdites. Trop pourri l'été ! Franchement, s'ennuyer c'est déjà une épreuve. Mais cuire comme dans un four, alors là, certainement pas. C'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui font des bêtises quand il fait chaud. Parce qu'on a envie de jouer avec l'eau pour se rafraîchir. Bah oui, quand on a un jardin, on remplit des grosses bouteilles d'eau et on se court après pour s'arroser. Bon et puis, parfois, comme la bouteille est toute mouillée, elle glisse des mains et puis elle finit dans un carreau. Ou alors, on met une piscine gonflable sur la terrasse. Sauf qu'en faisant un peu trop les fous, c'est un coup à mettre de l'eau partout et ça déborde. Mais alors les champions de la bêtise, ceux qui mériteraient une coupe ou une grosse punition, ce sont deux frères qui habitent dans un appartement à Saint-Mémy, dans la Marne. Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord. Mais d'abord, est-ce que tu sais d'où vient l'expression « avoir une dent contre quelqu'un » ? Du Moyen-Âge, a priori. L'expression au départ, c'était plutôt « avoir une dent sur quelqu'un ». Et ça avait un sens un peu agressif dans le sens « mordre quelqu'un qui nous a fait du mal ». Puis au XVIIIe siècle, on a transformé l'expression qui est devenue « avoir une dent de lait sur quelqu'un ». Ce qui voulait dire « j'ai envie de le mordre depuis qu'on est tout petit ». Mais ça, tu sais que c'est une grosse bêtise, pas vrai ? Alors continue de frotter tes dents plutôt. Je reviens à mes deux frères dans la Marne, qui sont, il faut bien le dire, un peu bêtes. Comme ils vivent en appartement et que les piscines municipales sont fermées, ils ont tout simplement eu l'idée d'installer une piscine dans leur salon. Sauf que ça n'est pas du tout fait pour ça un salon. Et que l'eau a commencé à déborder et à fuiter chez les voisins du dessous. Alors eux, évidemment, ils ont appelé la police et les pompiers, qui les ont tout de suite obligés à vider l'eau avec une pompe. Parce qu'avec leur piscine de 3 mètres de long, les autorités ont calculé que la piscine posait entre 3 et 6 tonnes. Ce qui risquait de faire s'effondrer le sol de l'appartement. Et avec tous les dégâts qu'ils vont devoir payer, ça en fait des entrées à la piscine. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais « ah », fais « i ». C'est pas mal, ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFMTV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFMTV. Sous-titrage ST' 501